après je suis plongé dans le vin depuis que je suis petit donc ma famille mes grands-parents étaient viticulteurs mes arrière-grands-parents viticulteurs mes parents le sont aussi et c'est que le vin c'est un produit que j'adore en fait et m'a plu depuis que je suis jeune donc après j'ai toujours travaillé dedans et j'aime le côté de travailler la nature les plantes et du coup c'est qu'on fait le travail depuis depuis la terre jusqu'au produit fini la commercialisation et du coup c'est vraiment un aspect qui m'a intéressé depuis le début en fait la vinification après c'est que si on arrive à avoir de beaux raisins juste avant la vendange le travail est presque fait à 75% on va dire donc le plus dur c'est d'avoir de beaux raisins et souvent le travail le plus difficile c'est au printemps quand les conditions climatiques sont difficiles comme 2013 ça demande beaucoup d'énergie pour pour faire le travail on est beaucoup de pluie beaucoup de rage donc c'est là que c'est on a beaucoup de difficultés on va dire mais bon faut si on reste rigoureux et ça on arrive à au final avoir de beaux raisins le plus impressionnant c'est qu'il y en a beaucoup moi j'aime bien tous les millésimes parce qu'ils ont tous un style très différent et du coup c'est ça qui est vraiment intéressant bourgogne avec le terroir et le climat du coup on arrive toujours à avoir des millésimes très différents après des grands millésimes c'est que j'adore 2010 c'est vraiment millésime dans les millésimes récents les millésimes que je préfère après dans les millésimes plus anciens j'adore il y a 2002 99 et 69 j'adore aussi des millésimes de garde des très vieux vins qui sont toujours d'ailleurs très fruités en ce moment ils sont toujours bons mais jamais ces millésimes où le fruit est très frais il y a beaucoup de pureté une belle tension qui rapporte beaucoup de fraîcheur en fait 2010 c'est peut-être il faut il faut garder longtemps il faut encore garder il faut encore garder même même les jubilés chambelta ouais je pense faut bah maintenant ils ont quatre ans il faudra attendre qu'ils aient les villages huit ans je pense que ce serait bien ouais c'est déjà toujours avoir réussi à faire de bons millésimes déjà ce sera déjà de bonnes choses et continuer à diffuser le vin et faire plaisir aux clients après si on peut essayer d'améliorer la qualité des vins ce sera une chose que j'essaierai de faire et après peut-être retrouver quelques bonnes parcelles pour augmenter le domaine mais bon c'est pas c'est pas facile ouais c'est pas facile c'est pas facile